Cette année encore, c'est une programmation autour de la voix, mais autour de la chanson, un peu plus que sur le chant. Et bien entendu avec des musiciens, avec des instruments, vraiment dans une famille d'instruments qui vont des cordes frottées, des violons, des guitares arrangées, des instruments avant. Voilà, avec une grande diversité et puis une grande qualité de programmation. Et des surprises cette année avec la présence notamment de Thomas Dutronc. Oui, voilà, qui nous fait la gentillesse d'une primeur parce que cette année, il a décidé de ne pas faire de tournée. Et donc c'est pratiquement le seul des rares concerts qu'il va donner avec son quintet, avec des nouvelles productions qui seront sur un album qui va sortir en septembre. Et toujours les ateliers, les ateliers de chant pour tout le monde ? Oui, pas seulement de chant. Alors cette année, il y aura des ateliers autour de la danse, un atelier de percussion, des ateliers de fabrication d'instruments, des ateliers d'art plastique et des ateliers de pratique d'instruments aussi. Et surtout, bien entendu, le chant aussi bien pour les enfants, pour le jeune public, pour les adultes, les voix de femmes et les voix d'hommes. Moi, je suis très content de jouer à Pignas parce que c'est un village que j'aime beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'amitié pour Jérôme et Hugo Casalonga, que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, avec qui on a fait des bœufs, des apéros, tout ce qu'on veut. C'est des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. On s'est vus ici, on s'est vus à Paris. Et je trouve que c'est un village qui oeuvre beaucoup pour... Enfin, je constate que c'est un village qui oeuvre beaucoup pour les arts, pour la musique, pour la beauté aussi. Le village est tellement beau. Donc je suis très content de jouer là et moi, ça me permet de faire venir mes musiciens. Comme ça, on va se passer 4-5 jours en balagne à jouer un peu, à profiter de la Corse. Cette émulsion artistique, cette émulsion musicale, ces artistes venus du monde entier. Qu'est-ce que ça représente de jouer avec tous ces gens-là, de faire partie finalement de cette grande scène musicale du Festival AG ? C'est intéressant. La programmation m'intéresse plus que... Moi qui suis musicien, si vous voulez, c'est une programmation qui m'intéresse plus que la programmation finalement de certains gros festivals où il va y avoir des groupes, je sais pas quoi, urbains, ou ceux qui ont marché dans l'année, ou tout ça, où moi ça m'intéresse pas. Il y a plein de chanteurs qui marchent, qui m'intéressent pas du tout. Moi, avant tout, je suis... Quand même, je me rends compte que j'adore la chanson, j'adore les grandes chansons, mais avant tout, je me sens musicien vraiment dans l'âme. Et donc, c'est vrai que je suis plus intéressé par voir ce guitariste-là qui a fabriqué son archet, machin, des jazzmen, ça m'intéresse de voir leur projet avec plein d'influence musicale et tout ça, où je regrette, je pense pas être là pour l'ensemble Matthäus, qui a l'air d'être extraordinaire, aussi intéressant. Donc, voilà, c'est vrai que je... Quand on me dit, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, moi j'écoute Django, de toute façon, en boucle, mais c'est vrai que je suis plus intéressé par aller chercher, découvrir quelque chose de Chopin ou de Beethoven, je suis très très loin de connaître tout ce qu'ils ont fait que d'écouter le dernier groupe, je sais pas quoi, ou le dernier chanteur à la mode.